Voilà, un avion pour tous, ou l'avion pour tous, c'est le sujet que Christian Bastin avait préparé. Vous savez que quand il prépare quelque chose, c'est toujours avec énormément de soucis de la perfection. Et il a fait le travail, et puis voilà, il ne peut pas le présenter pour les raisons que je vous ai expliquées. Et donc j'ai accepté volontiers de présenter le sujet, pas avec sa compétence, mais en espèce de rescue de présentation, avec l'aide de Stéphane, que je remercie encore une fois. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un sujet qui nous concerne, c'est un sujet d'actualité, bien sûr, de façon globale, mais c'est un sujet qui nous concerne. Voici les chiffres que Pierre Halleux m'a communiqués il y a quelques jours, en ce qui concerne l'aéroport dit de Bruxelles-Sud. Et vous voyez que le nombre de passagers évolue de façon extrêmement importante au fur et à mesure des années. Et bien sûr, nous dépasserons largement les 7 millions de passagers annuels dans notre petite région de Charleroi. Donc ça représente quand même une charge importante. Et regardez d'ailleurs qu'en termes d'alerte mineure et d'alerte majeure, le chiffre est loin d'éligiable. C'est évidemment cette colonne-ci qui nous intéresse le plus. Et vous voyez que nous approchons assez rapidement des 200 cas d'alerte majeure par an. J'ai simplifié les chiffres, évidemment, mais en termes de chiffres, ça signifie pour 2013 107 interventions ambulances, 9 interventions PIT et, comme vous voyez, quand même 48 interventions SMUR. C'est un chiffre qui, incontestablement, est appelé à augmenter. Alors, passons de Gossely aux Etats-Unis, avec des volumes évidemment différents, mais essayer d'avoir quelques notions statistiques sur les interventions médicales en cours de vol et éventuellement sur le devenir de ces patients. Je vous conseille chaudement cet article qui vient d'être publié, comme vous pouvez le voir, par un auteur qui s'appelle Peterson et son équipe. Article qui intéresse donc les vols commerciaux américains. Donc, en fait, l'étude porte sur, vous voyez, seulement deux ans, cinq compagnies. Ces cinq compagnies représentent 10% du volume total des vols annuels. Ça veut dire que c'est quand même un échantillon représentatif. Alors, les chiffres donnent un peu le tournisce. En fait, parfois, j'avais des difficultés pour les lire, parce que maintenant, ça prend des proportions énormes, puisque ça représente 7 200 000 vols, cinq compagnies sur deux ans, et 744 millions de passagers. Alors, sur l'ensemble de ces données globales, on a relevé 12 000 interventions en cours de vol, interventions, quelle qu'en soit la gravité. Toutes les interventions sont prises en charge sur la base d'un symptôme, l'asyncope, la douleur thoracique, etc. Ce qui représente 16 interventions par un million de passagers. Il faut dire que dans la littérature, ces chiffres changent considérablement d'une étude à l'autre, et on relève un taux d'intervention globale, pour toute intervention mineure ou majeure, de 1 sur 20 000 à 1 sur 60 000 passagers, suivant les études consultées. Donc, ici, ça représente, en fait, une intervention pour 604 vols. Alors, le tabou est énorme. Reprenons seulement les chiffres qui sont surlignés. Voilà, 12 000, toute catégorie, 12 000 interventions. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Ça, c'est un point très important, c'est que, finalement, la symptomatologie est assez stéréotypée. Et on va avoir essentiellement la syncope ou la présyncope, vous voyez, 37% des cas, un symptôme respiratoire, nausé-vomissement, un symptôme cardiaque ou des convulsions. Là, vous avez trois quarts des symptomatologies que peuvent présenter les patients. Et, bien sûr, l'arbre peut cacher la forêt. Et, comme nous allons le voir, parfois, une pseudo-simple syncope peut se révéler être, en fait, un problème pathologique très compliqué. Alors, l'avion sera un certain nombre de fois dévié, va changer de cap. Ça, on en reparlera tout à l'heure, bien sûr, avec Pierre Hallu, notamment, et d'autres. Vous voyez que le changement de cap après une intervention médicale, médicale ou paramédicale ou secouriste, 7% des cas sont, donc, quand même, en changement de cap. Ce n'est pas négligé par rapport, évidemment, au nombre total d'interventions. Alors, vous voyez, les cas les plus souvent divergés, en diversion, c'est les cas cardiaques, les douleurs, pardon, excusez-moi, les cas obstétricaux et, évidemment, les arrêts cardiaques, où là, on a un taux de diversion qui est de 60%. Voilà. Donc, sur l'ensemble de ces chiffres, qui, encore une fois, sont impressionnants, on relève 36 décès, ce qui représente 0,3% des interventions, ce qui, elle-même, ne représente que 1 pour 20 000 à 1 pour 60 000 passagers. Et donc, l'incidence est de l'ordre de 4 pour 100 millions de passagers. Qui intervient ? Ben voilà. La statistique donnait 50% de médecins, 20% de nurses, d'infirmières, etc., et 4% de secouristes. Et dans les autres cas, c'est le personnel de cabine qui est intervenu. Ici, c'est pour la Lufthansa. Vous voyez, ici, on tombe quand même à une intervention pour 30 000 passagers. 25 décès pour 124 millions de passagers. Là, ils se sont un petit peu plus, en fait, concentrés sur les thromboses véneuses profondes et ou, enfin, avec éventuellement embolies pulmonaires. Ce n'est quand même pas si rare que ça dans les vols au long cours, parce qu'il s'agit ici uniquement des vols au long cours. Alors, prenons un cas clinique pour commencer l'exposé plus médical. Et on va prendre un cas clinique qui est tout proche, puisque c'est un cas clinique qui s'est déroulé sur un vol Ryanair, partant de Venise pour venir vers Dublin. Et donc, le décollage a lieu à 10h35. Et puis, l'alerte est déclenchée un peu plus tard par un passager qui s'est rendu compte que sa voisine, une femme de 25 ans, était en fait inconsciente et à réactif. On ne savait pas établir de chronologie des faits, parce que personne d'abord ne s'était rendu compte de cet état qui avait peut-être été confondu avec un sommeil normal. Et donc, à partir de ce moment-là, bien sûr, on se met à se poser des questions. La patiente voyage seule et ne porte aucun document concernant sa santé. L'avion est dérouté en vol, donc, et va se poser en urgence 74 minutes après son décollage. Et il se dépose, bien sûr, à Gossely. Il faut savoir que le massage cardiaque externe et l'assistance respiratoire ont été poursuivis pendant environ 18 minutes jusqu'à l'atterrissage de l'avion par les personnes présentes dans l'avion. Si mes informations sont bonnes, finalement, il y avait un médecin dans les intervenants. Quand le SMUR prend la malade en charge, c'est un ARCA avec assistolie, midriase bilatérale. Le taux de glycémie est à 378. La RCP classique est évidemment administrée d'emblée après intubation et des manœuvres tout à fait classiques. La nanoxone est injectée en cas d'éventuel sourdosage en morphinique ou dérivée. Et malheureusement, on constate le décès de la patiente à l'aéroport. D'ailleurs, après 60 minutes de RCP par le SMUR, c'est le premier cas de décès à l'aéroport de Gossely. Alors, que voit-on chez cette malade ? Donc, malade, on ne sait rien d'elle. Et puis, ARCA, assez brutal. Et puis, bien sûr, on va demander une autopsie par voie médico-légale avec un total body scan que vous voyez ici. Et qu'est-ce qu'on voit chez cette patiente ? Une volumineuse bulle aérique au niveau du lobe supérieur droit avec compression du poumon sous-jacent. Et vous voyez bien ici la bulle aérique au scanner, magnifiquement bien montrée, avec une compression du poumon sous-jacent, une déviation du médiastin. On voit très bien qu'il y a des bulles d'air qui sont disséminées en dehors de la cavité aérique du poumon droit. Voici une bulle d'air ici dans la crosse aortique. Voici une bulle d'air ici dans la cavité cardiaque. Et plus grave encore, voici de nombreuses bulles d'air au niveau du parenchyme cérébral. Donc à l'autopsie, à l'ouverture du thorax, énorme cavité aérique du lobe supérieur droit, vous l'avez vu, comprimant le reste du poumon droit. Cette bulle semble être sous tension. Les parois de la bulle présentent des signes hémorragiques et à l'ouverture de l'air s'échappent sous pression. Voici la photo d'autopsie. Vous voyez ici l'énorme bulle qui se trouve au niveau du poumon droit. Le poumon gauche est normal, comprimé mais normal, le cœur. Une vue plus rapprochée montre en fait qu'il y a des petites ruptures de continuité sur les bords de la bulle. Donc le diagnostic, c'est une rupture d'un kyste bronchogénique. Nous simplifierons en disant que c'est une rupture d'une bulle qui était présente au départ du voyage de la dame. Une bulle, qu'il s'agisse d'une bulle d'emphysème, d'un kyste bronchogénique ou d'un petit pneumothorax, entre guillemets. Finalement, les choses ne sont pas très différentes d'un cas à l'autre. Le problème, c'est que ces bulles vont gonfler, comme je vais le montrer, et peuvent se rupturer avec l'entrée d'air dans la circulation. Et bien sûr, nous sommes dans les veines pulmonaires, donc nous allons passer par le cœur gauche et l'embolie va aller dans tous les organes via la crosse aortique. Alors, deux, trois choses, mais vous devez certainement bien connaître tout cela. Au sol, vous connaissez la pression atmosphérique, 760 mm de mercure, vous regardez la météo tous les jours. à un atmosphère, l'équivalence. La pression dans nos cavités est la même. Donc, que sont nos cavités ? D'abord, nous avons des cavités strictement normales, comme l'oreille, le sinus, vous savez bien que ces deux cavités peuvent nous jouer des petits soucis en cas de vol. L'intestin et d'autres, alors, cavités qui sont anormales, qui sont pathologiques, comme la bulle d'emphysème et le kyste bronchogénique. Alors, si nous montons à 10 000 mètres et qu'on ne fait rien de particulier, les choses vont très très mal se passer, puisque à 10 000 mètres, la pression atmosphérique est tombée à 200 mm de mercure, on vient de 760, soit 0,3 atmosphère, pardon, ce qui signifie que ces conditions atmosphériques sont évidemment incompatibles avec la vie. Donc, l'avion va être pressurisé pour compenser la chute de pression externe. L'avion est pressurisé. Sachez quand même, c'est important. À 10 000 mètres, la pression n'est pas à la pression atmosphérique au niveau du sol, au niveau de la mer. Elle est de 560 et non de 760 mm de mercure. Il y a donc une chute de plus ou moins de 30 % par rapport à la pression au niveau de la mer. L'altitude cabine, ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie que vous êtes dans la cabine comme si vous étiez sur Terre, mais à une altitude de 2100 ou de 2400 mètres, soit quand vous êtes dans un avion, vous êtes à la montagne, à la montagne haute, mais vous êtes à plus de 2000 mètres de l'équivalent d'altitude en montagne. C'est un point important puisque ça va jouer évidemment sur la physiologie barométrique entre guillemets et gazométrique également. Alors comme l'air circule dans l'avion, beaucoup, l'air est recyclé. Il y a un point qu'on oublie assez régulièrement, c'est que nous vivons dans des conditions profondément peu physiologiques, 560 mm de mercure et l'humidité relative dans un avion est très basse. Elle est de 10 à 20 %. Sachez que l'humidité relative habituelle des pièces dans lesquelles nous travaillons, etc., est quand même de l'ordre de 40, 50 %. Et donc l'air est très sec, ce qui peut donner des problèmes chez les malades qui commencent à hyperventiler pour une raison XYZ et évidemment inhaler un gaz sec avec le risque de problèmes bronchiques que cela pose. Et ceci étant dit, c'est la petite anecdote pour vous dire qu'il ne faut pas oublier de boire un bon coup d'eau, bien sûr, dans l'avion. Voici, vous voyez, l'évolution de la dépression, enfin de l'altitude plus exactement. Notre avion va monter à 10 000 mètres, mais vous, c'est comme si vous montiez à 2200, 2300, 2400 mètres. Donc la pressurisation, encore une fois, n'est pas faite comme au niveau de la mer. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Un tout petit peu de physique, vous l'avez fait il y a quelques années. Donc à 10 000 mètres, la pression dans nos cavités aériques va descendre par la force des choses à 560 mm de mercure, puisque les pressions vont s'équilibrer. Imaginez un peu plus simplement, si vous avez une cavité aérique dans les poumons, si la pression autour du poumon diminue, la cavité va avoir tendance à s'expanser, puisqu'elle est moins comprimée par la pression atmosphérique. Alors vous connaissez la formule, la pression fois le volume, c'est une constante. Ici, nous avons une diminution de pression dans l'avion, il est pressurisé, mais la pression diminue quand même par rapport à la pression atmosphérique. Donc comme P fois V, c'est une constante, si P diminue, V augmente. Donc nos cavités aériques auront tendance à augmenter de volume. Alors si l'espace est expansible, qu'est-ce qui se passe en fait si l'espace est expansible ? La cavité va augmenter de volume, le ballon d'air va augmenter de volume, au moins 30 %, et donc ce ballon va gonfler, gonfler. Peut-être que même la pression chute au cours du gonflement, puisqu'il y a une équilibration avec la pression au sein de l'avion, mais il faut quand même bien savoir qu'expanser un ballon au-delà de son volume tolérable finit par finalement cisailler les tissus, peut déchirer les tissus. Et donc indépendamment de ceci de la pression, on appelle ça plutôt un strain, c'est-à-dire une force de cisaillement qui va agir sur l'espace expansible. Et c'est probablement le cas la plupart du temps chez des patients qui ont une cavité aérique. La cavité aérique dans le poumon est expansible et comprime le poumon. Et finalement c'est plutôt le volume plutôt que la pression qui va entraîner un déchirement du ballon. Nous avons évidemment des cavités qui ne sont pas ou peu expansibles. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est que cette cavité tend à augmenter de volume par la force des choses, mais comme cette cavité n'est pas expansible, cette petite augmentation de volume va augmenter, non pas une diminution, mais une augmentation de pression. Donc le résultat c'est l'augmentation de la pression, l'hyperpression sur les parois, et également un déchirement qui devrait plutôt s'appeler stress, puisque c'est en fait un déchirement qui est dû à la valeur de la pression appliquée sur la paroi par unité de surface. Ça c'est un vrai barotraumatisme. Donc en fait dans les accidents d'aviation, il y a des accidents par expansion de la cavité sans augmentation de pression notable, voire même diminution. C'est plutôt un volo qu'un barotraumatisme. Mais c'est vrai qu'habituellement on a tendance à parler de barotraumatisme dans tous les incidents qui arrivent dans cette situation. Petite comparaison un peu simpliste, un espace expansif, ce qui augmente de volume, c'est un peu notre patient emphysémateux en fait. Vous savez que notre patient emphysémateux, son volume augmente facilement, volume pulmonaire bien sûr, et la pression augmente peu. Ça n'empêche pas le patient d'avoir un problème de type pneu motorax ou autre. Le volume augmente, le volume va devenir tel que la bulle va éclater lorsqu'elle devient trop grosse, malgré une baisse de pression interne, voire une petite augmentation de pression interne. C'est un peu l'équivalence, ou enfin c'est une image évidemment, pour nous montrer qu'il ne faut pas forcément une augmentation de la pression pour faire un traumatisme d'une bulle d'air. Il faut peut-être simplement une augmentation de volume. Quand le volume est non expansible, décidément, quand le volume est non expansible, nous avons l'exemple peut-être à reprendre sur le patient à RDS. Vous savez que le volume n'augmente pas facilement, et la pression monte très vite. Donc ici, la bulle va éclater aussi, mais en fait à petit volume ou à volume pas très élevé, parce que la pression est très haute et donc exerce un stress sur la paroi de la bulle. Donc dans le volume non expansible, l'hyperpression sur les parois, déchirement, stress, c'est le vrai barotraumatisme. En fait, quand on décolle et qu'on monte, il s'agit plutôt de volotraumatisme. Quand on revient au sol, il s'agit plutôt de barotraumatisme. Bon, prenons quelques exemples, les intestins, ils vont se dilater facilement, parce qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup de contre-pression, et donc il y a peu de variation de pression, beaucoup de variation de volume. Pour la petite histoire, on conseille de ne pas boire trop d'eau gazeuse ou de féculents avant le décollage de l'avion, parce que l'augmentation de volume de vos intestins risque de vous poser, à vous et à votre voisin, quelques problèmes assez désagréables. L'oreille, vous savez que l'oreille est souvent un petit peu vulnérable dans ces cas-là, mais en montée, la pression dans l'oreille moyenne est supérieure à la pression dans l'avion, puisque là, on est à 760, et là, on est en train de descendre, de pression. En général, comme la pression est supérieure dans l'oreille à la pression atmosphérique, l'équilibration se fait plus facilement, même si la trompe de stache n'est pas très perméable, il y a quand même un jeu de pression qui se fait, et l'équilibration de pression est plus facile. Donc, il n'y a pas vraiment là de... Enfin, il peut y avoir, mais ce n'est pas là le point important. C'est surtout dans la descente, où la pression dans l'oreille moyenne est arrivée à 560 mm de mercure. La pression dans l'avion remonte, et donc, à ce moment-là, l'équilibration de pression peut se faire très difficilement si le débit de la trompe de stache n'est pas suffisant pour repressuriser l'oreille moyenne. Ça, c'est un vrai barreau traumatisme du tympan, qui peut d'ailleurs entraîner une rupture de tympan. Revenons au kyste bronchogénique, ou à la bulle d'emphysème. Le gonflement, donc, en cours de la montée, en général précoce, dans les différents travaux que j'ai pu lire, en général, l'accident, le symptôme, survient après 15 à 30 minutes, après le décollage, donc c'est assez rapide. L'augmentation de volume est d'au moins 30%, du moins dans la capacité d'expensibilité de la... du kyste. Je vais contrôler l'heure, mais ça, il y a un petit effet pervers, voilà. Et donc, il y a des forces de cisaillement sur les parois, mais n'oubliez pas que les parois de ces kystes bronchogéniques, notamment, et même des bulles d'emphysème, ces parois sont truffées de vaisseaux, et donc le cisaillement qu'on va effectuer, qui va s'effectuer sur la paroi, s'effectue également, bien sûr, sur les vaisseaux pariétaux. Donc, rupture possible de la bulle, diffusion de l'air, peut-être dans la plèvre, tout simplement, malheureusement, souvent dans les veines pulmonaires, qui sont abondantes à ce niveau-là, et de ce fait-là, bien sûr, risque d'embolie gazeuse systémique. L'embolie gazeuse systémique, c'est une embolie, c'est-à-dire, c'est une obstruction des vaisseaux, des capillaires. Bon, c'est vrai qu'on a décrit des embolies musculaires, des embolies périphériques peu importantes. Bon, finalement, là, c'est possible. Le malade a beaucoup de chance. Par contre, bien sûr, s'il va emboliser dans des vaisseaux fondamentaux, comme les coronaires ou les vaisseaux cérébraux, les choses se passeront moins facilement. Avec les risques, bien sûr, cardiaques et cérébraux, inhérents à ce mécanisme physiopathologique. Un des premiers cas ramenés dans la littérature, c'est en fait en 1985, c'est Pierre-Marie Sutter de Genève. On n'a pas en cours toutes les notions physiopathologiques bien connues et, bon, on n'a pas le scanner à portée de main aussi facilement. C'est le cas d'une jeune patiente qui va faire un malaise dans l'avion. Et voilà la radiographie du thorax à l'admission en réanimation où la patiente est déjà en coma sévère. On remarque donc une expansion aérique monstrueuse au niveau du poumon droit, avec d'ailleurs compression du médiastin et déviation du médiastin et hypoventilation du poumon hétérolatéral. La physiopathologie invoquée par Pierre-Marie Sutter, c'est de dire qu'il y a deux mécanismes possibles. C'est l'expansion du volume de la bulle, ça, on vient déjà d'en parler, qui entraîne un collapsus du poumon et une hypoxie, un shift du médiastin, une diminution du retour veineux et un bas débit sanguin cérébral. D'autre part, vous voyez qu'il distingue déjà l'augmentation de volume de l'augmentation de la pression. L'augmentation de la pression dans la bulle qui était déjà sous pression est donc peu expansible. À ce moment-là, les forces de cisaillement sur les parois et sur les vaisseaux, saignement dans la bulle, on va montrer un ou deux clichés, ou bien dans la plupart du cas, on voit un niveau hydroaérique montrant bien qu'il y a eu une hémorragie au sein de la bulle oudiquiste. Bien sûr, circulation pulmonaire et puis embolie gazeuse systémique. Patient décédé dans ce cas rapporté. Autre cas rapporté ici, regardez, c'est un patient de 60-70 ans à peu près, une énorme cavité aérique. C'est un malade... C'est étonnant, en fait, parce qu'à la rélecture, je me suis rendu compte que ce patient avait un pacemaker et avait eu manifestement un pontage à orthocoronaire ou une valve, en tout cas, et il a quand même pris l'avion et probablement qu'il y avait quand même bien une petite bulle qui devait s'améliorer quelque part. Et donc, en reprenant le dossier plus à zéro, effectivement, après son intervention chirurgicale cardiaque, on avait remarqué qu'il y avait des petites bulles sous-costales qui étaient très minimes et qu'on a oubliées. On a oublié, le patient a pris l'avion quelques mois plus tard. Vous voyez bien la bulle, très bien, et vous voyez effectivement qu'il y a un niveau hydroaérique qui montre bien qu'il y a eu un saignement par déchirement des vaisseaux pariétaux avec de nouveaux embolies gazeuses cérébrales majeures et patients décédés. Autre cas, 52 ans. Là, la présentation, ce n'est pas un coma d'emblée, c'est une crise généralisée, crise et généralisée. Le diagnostic d'embolies gazeuses sera posé postérieurement quand la patiente sera hospitalisée. Voici de nouveau l'image d'une cavité extrêmement importante, embolies gazeuses cérébrales, qui va finir par induire un œdème cérébral et même un engagement irréversible avec, évidemment, décès de la malade. Un autre cas plus récent, ramené par Hong Kong. On voit ici la bulle qui est assez importante, moins visible parce que c'est un cliché classique de radiographie du thorax. Et de nouveau, les problèmes ici, d'embolies gazeuses qu'on voit peu, mais surtout d'œdème cérébral irréversible. Ce n'est pas très marrant, mais patient décédé une fois encore. Donc, en conclusion de ce problème, c'est une situation qui est difficile, difficile à traiter, grevée d'une mortalité relativement importante. Et en première ligne, en aviation, évidemment, on n'a pas beaucoup de choix. On doit appliquer les manœuvres classiques de réanimation cardiorespiratoire et le traitement, évidemment, de ces patients, c'est la réanimation au sol avec le traitement hyperbar pour réduire le volume des embols gazeuses et dissoudre éventuellement l'air dans le liquide circulant. Mais c'est évidemment, là, pas possible en cours de vol. N'oublions pas que nous volons dans des conditions très peu physiologiques. Je vous rappelle que la PIO2 au sol est de 160. Donc, notre PAO2, sans entrer dans tout le détail, généralement, tourne autour de 100, peut-être 90 mmHg, peut-être 110. Comme nous travaillons à 560 mmHg, vous voyez que la PIO2 est plus que de 120. Donc, quand vous voyagez en avion à 10 000 m d'altitude, votre PAO2 est de 60 mmHg. C'est-à-dire que si vous avez peu de réserves, maladies cardiovasculaires, maladies pulmonaires, l'expression, évidemment, de la décompensation de cette maladie est d'autant plus favorisée. Je vous l'ai dit, pression atmosphérique, 560, unité relative, 20, pression artérielle en oxygène, 60. Alors, deux facteurs qui sont fondamentaux pour ceux qui vivent l'aéroport tous les jours ou ceux qui voyagent beaucoup. Le stress est un phénomène énorme. Dès l'entrée dans l'aéroport, on ne sait pas très bien pourquoi, les gens deviennent subitement très énervés et au moindre problème, ça peut dégénérer en gros stress. Bon, le stress du vol avec les imprégnations alcooliques et médicamenteuses, la fatigue, etc. Quelques recommandations ont été données. Il y en a plusieurs. J'ai pris ici les recommandations de l'International Air Transport Association qui m'ont été communiquées par Pierre Halleux. On ne va pas voir tout, évidemment. Les recommandations portent essentiellement sur l'aptitude au vol. Pour le moment, on a l'impression, souvent, qu'on ne se pose pas beaucoup la question de l'aptitude au vol. On prend l'avion, on prend le low-cost, on y va facilement. Mais il existe des listings sur base de données médicales ou sur base des données, des services médicaux, des bases, et qui vous donnent quelques informations. Bon, on ne va pas les prendre toutes, évidemment, en considération, mais vous aurez le temps de les consulter sur le podcast. On a parlé de généralité. Ici, l'ORL, bien entendu, vous savez que les patients en ORL aiguë sont évidemment exposés à des problèmes potentiels. Vous voyez, en cas d'autite moyenne aiguë, sinusite aiguë, ici, en fait, l'International Air Transport Association propose l'abstention totale de vol. Bien sûr, tout ce qui est cardiologie, beaucoup de problèmes à prendre en considération, l'hypertension non contrôlée, par exemple. Et alors, tout ce qui est classe 4, que ce soit en ischémie ou en décompensation cardiaque, d'abord, en 3, c'est une aptitude restinte, et en 4, ça doit être, en fait, un vol qui est accompagné médicalement avec possibilité de supplément d'oxygène, notamment. L'angine de poitrine instable, évidemment, on ne se met pas en vol. Voilà, donc, le niveau de décompensation cardiaque et, encore une fois, le stade 4, comme un peu dans l'ischémie, vous voyez, même remarque, votre patient est considéré comme inapte au vol, sauf si, en cas exceptionnel, évidemment, il faut qu'il faut partir, il faut un accompagnement médical et d'autres indications que nous n'avons pas le temps d'exposer, mais que vous aurez tout le loisir d'observer, de lire sur le podcast. Même chose pour les problèmes de thrombose, puisqu'évidemment, il y a une exposition importante au risque de thrombose veineuse et problèmes, également, au niveau artériel. Si votre patient fait de la claudication et présente des douleurs dans les membres inférieurs après un périmètre inférieur à 200 mètres, il faut, évidemment, être extrêmement attentif à ce niveau-là. Les pulmonaires chroniques, regardez, la liste est quand même lourde. Et là, c'est quand même dans cet item-là qu'on trouve le plus de définitions d'inaptitude au vol. D'où l'importance d'avoir un conseil médical avant de partir en vol via son médecin traitant ou via le service médical de la compagnie. Voilà. Ceci étant dit, il y a des choses assez étonnantes puisqu'on ne donne que deux jours de délai après un accident ischémique transitoire, par exemple, soit la grossesse au-delà de la 36e semaine. Les recommandations, effectivement, on a évoqué le problème tout à l'heure, je ne les revois pas en détail parce qu'en les lisant, je me rends compte que ce sont des recommandations souvent de bon sens. Vous allez approcher ce malade dans son siège comme vous approchez des malades dans leur cuisine ou dans leur chambre à la maison. Eh bien, évidemment, il faut essayer. D'une part, il faut s'identifier, etc. Mais enfin, ce sont des problèmes importants, mais qui font partie de la base. C'est partir des signes vitaux et essayer d'établir un diagnostic et un pronostic de façon à avoir un comportement adéquat. On parlera tout à l'heure des kits médicaux qui sont à votre disposition dans les avions. Et dans les grosses compagnies, vous avez toujours un consultant médical au sol que vous pouvez éventuellement contacter. Mais ici, en fait, l'important, c'est qu'on fait appel vraiment à votre sens clinique. Vous avez une syncope, une douleur thoracique, des choses très simples. Finalement, il faut faire la part des choses. Voilà. Avant de vous souhaiter bon vol, les urgences médicales présentent une incidence variable suivant les études. On va de 1 à 11 000 sur 1 à 50 000, voire 60 000. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'existe pas de registre standardisé international. Ceux dont on dispose, ce sont des registres de compagnies ou des équipes médicales qui ont décidé de publier sur le sujet. Les pressions, etc., je ne vous les rappelle pas. Vous connaissez tout ça maintenant. Mais la conclusion, c'est que c'est quand même... nous allons être mis en face de symptômes qui, en général, sont assez stéréotypés. On avait vu que quelques signes faisaient 75 % des signes cliniques possibles. Mais malheureusement, ça peut être l'arbre qui cache la forêt puisqu'il y a un très large range de gravité potentielle, sachant évidemment et heureusement que les situations les plus graves sont quand même rares. Tu n'as pas passé la diapositive suivante ? Elle est passée tout à l'heure, puis ne rien pas. C'était simplement... Voilà, zut, raté. Donc, si tu peux la remettre, Valérie, c'est bien. Donc, je voulais ici simplement rappeler que le travail que j'ai présenté le plus modestement possible est un travail qui a été réalisé par Christian Bastin. illustré par Christian Bastin. Et nous avons eu le précieux... Voilà, merci. Donc, Christian, vous souhaitez par la même occasion, d'ailleurs, un bon vol. Et par la même occasion, je tiens encore une fois à remercier Pierre Halleux pour l'aide qu'il a apportée à la rédaction de cette présentation. Je vous remercie infiniment. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...